bonjour à tous aujourd'hui c'est ricardo et aujourd'hui on s'entend pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on s'entend pour un nouvel épisode métaux je crois que c'est le 21ème épisode la dernière fois on avait traité d'un cyclone c'était Sylida que je devais en faire un débrief mais sauf que vu mon taux de flémardité que j'ai je n'ai pas voulu faire notamment que j'étais en vacances donc du coup bah je n'avais pas la tête à faire ça bon effectivement c'est trop tard maintenant on est au mois de février donc on va pas s'entêter à parler d'un truc qui s'est passé il y a un mois on va parler de trois choses on va parler de la tempête gabrielle d'abord en premier ensuite on va parler de la vague de froid qui s'abat vers chicago et ensuite on va parler de la canicule en australie parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire notamment que c'est un peu la catastrophe à date en ce moment dans le monde donc je pense qu'il y a des choses à dire il y a des choses à parler il y a des choses à en tirer et je pense que c'est à le bon moment bon saviez-vous que la tempête gabrielle n'a pas amené que du vent elle a amené surtout beaucoup de neige c'est pour ça que j'ai fait plein de screen chaque heure où j'ai relevé les quantités voilà donc je vais vous laisser avec l'âme le time de cette quantité allez je vous laisse c'était ça voilà donc là je vous ai laissé je suis allé de 15 heures jusqu'à 6 heures du matin on a vu que la neige est arrivé vers 18 heures 17 9 17 heures par là vers l'ouest de la france après bon il a tellement neige en france que j'étais obligé d'élargir le la map donc voilà mais il n'y a pas qu'en france un qui neige effectivement il neige partout voilà il a neigé en angleterre aussi un comme par hasard quand je me suis cassé même ça fait un mois que je suis parti mais quand même une neige en angleterre c'est bien hein c'est bien bon il a quand même neigé aussi ici en un jeu pas m'en plaindre chez moi il a quand même neigé il y a une semaine un côté la vague la neige est arrivé bon ça n'a rien à voir avec la tempête gabriel c'était l'épisode de neige qui a eu la semaine d'avant il avait force il avait neigé chez moi voilà c'était un peu chiant hein ça glissait voilà donc on va parler vite fait de la tempête qu'est ce qu'elle a généré d'autre bah du vent voilà donc j'ai pas fait de carte de vent parce que franchement j'avais la flemme et je pense que j'ai assez j'avais assez de choses à vous à vous screener ensuite je vais vous parler de la de la de la vague de froid qui s'est abattue à chicago donc je vous laisse je vous laisse bien morfler voilà à regarder le lac le lac michigan qui est très très gelé qui est gelé comme jamais voilà c'est comme si tu passes tu passais dans le détroit de dans le détroit tu vois de bering je crois voilà c'est un peu comme si tu passais de la russie à l'alaska c'est un peu pareil en fait mais voilà on va pas s'en plaindre parce que nous on a quand même des moins deux donc c'est un peu supportable quand même contrairement à des moins 43 degrés à chicago c'est vrai ça c'est un peu voilà un peu chiant mais bon on va s'habituer il a quand même fait moins 43 à chicago c'est vraiment énorme pendant que ce temps-là il faisait 50 degrés en australie oui il fait plus de 100 degrés d'écart sur terre on a découvert ça voilà donc il a plutôt bien neigé mais regardez ce qui va se passer la semaine prochaine par contre oui vous avez bien remarqué qu'il va faire des températures positives donc c'est à dire 10 degrés alors que sachant qu'une semaine avant il faisait moins 43 voilà c'est vrai que la météo des fois et la nature est une malade c'est à dire un malade mental une malade mental voilà elle a plutôt tendance à changer la tendance effectivement donc ça ne va pas s'arrêter là que la météo en 2019 va nous troller va nous troller comme elle l'a fait en 2018 et puis je pense que ce sera suffisant on va s'en plaindre plein le grain et puis voilà à part ça il y a une canicule en Australie il y a même eu un record en Nouvelle-Zélande 38 degrés l'a fait mais bon 38 degrés c'est rien du tout c'est les canicules que nous avons en France l'été mais nous tu vois les canicules qu'on a en France c'est des canicules de grosse merde qu'on a nous bien sûr alors qu'en Australie là-bas c'est une canicule de niveau 5 alors que nous on a une canicule de niveau 0,5 donc tu vois niveau 1 maximum en Australie c'est niveau 5 ça veut dire que tu peux mourir à tout moment de la journée et que peut-être que la nuit il fait 30 degrés 35 même envisageable mais en tout cas on a eu un record de 50 degrés je crois il a fait 50 degrés en Australie il n'y a pas longtemps c'était vraiment énorme donc je vous laisse avec l'image il fait 50 degrés partout c'est un peu chiant mais on va s'y faire voilà bon à part ça les amis à part ça bah effectivement on a une nous il va pas se passer grand chose chez nous très clairement ces prochains jours il devrait avoir une accalmie il devrait plus trop neiger même si le mois de février il sera un peu comme le mois de janvier normalement avec du froid déjà c'est vrai que le froid ça ça va pas finir hein voilà je pense que j'ai avec ça à vous dire donc pour les tendances c'est vrai que ah oui et il prévoit aussi des orages au sud de la France donc voilà je vous laisse avec cette image voilà bien sûr et puis je vous laisse au revoir ん tu sais tu sais